Les estimations à l'heure où l'on vous parle, donc M. Retailleau est en tête, ça n'est pas une surprise, mais ce qui était annoncé par la plupart des institutions d'âge, nous correspondons tout à fait à la réalité, et Christophe Clergeau fait un bon score, et l'ensemble de la gauche totalise un score supérieur à la droite. Par conséquent, M. Clergeau me semble être en ballotage favorable. Il faut donc maintenant qu'il y ait une liste de rassemblements de toute la gauche, en tout cas celle qui peut se rassembler, notamment avec Europe Écologie et les Verts, ce qui était annoncé le plus souvent par Mme Sophie Brangui, mais il faut surtout que l'ensemble des électeurs et des citoyens démocrates et de gauche et écologistes se rassemblent pour le second tour. Et mon souhait se résume en ni extrême droite, ni droite extrême. Et rappelez-vous, comme vos quotidiens l'ont fait, les compétences qui sont celles de la région, c'est la politique pour les lycées, pour l'apprentissage, pour les communes, pour la liberté et la créativité culturelle. C'est donc tous ces enjeux-là qu'il ne faut pas oublier. C'est une élection régionale, et pour 6 ans, l'action et la politique en direction des entreprises, en direction des communes, en direction des jeunes, sera déterminée par la nouvelle majorité régionale. Et je souhaite que toute l'action qui a pu être conduite depuis maintenant 12 ans puisse ne pas être démolie, puisque aussi bien M. Retailleau que le Front National n'ont pour seule proposition que de détruire ce que nous avons patiemment construit en 12 ans.